bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne l'écran de mamouchka donc aujourd'hui on va faire une petite carte pour une petite fille puisque je pars sur du rose bon les garçons peuvent aimer le rose il n'y a pas de souci donc c'est toujours une petite carte pour le le centre qui accueille les enfants donc j'avais déjà fait la celle ci que je sais plus si je l'ai mis en vidéo je m'en rappelle plus il semble que oui donc je vais vous mettre celle ci également vidéo dans la semaine donc je dois les envoyer rapidement à ma marraine de chez stampin up qui elle c'est elle qui les transmet au centre pour lequel on les fait ce qui n'est pas très loin de chez elle alors j'ai découpé donc je me suis servi déjà d'un fond qui fait 14 8 sur sur 10 et demi pardon donc dans la même base j'ai fait deux cartes parce que je vais refaire une autre petite carte pour une autre petite fille ou un autre garçon après chez pas moi je sais pas comment ils vont là ils vont les dispatches et le papier décor c'est pingouin pingouin et ses amis donc le papier que nous avons eu célébré chaîne cette année il fait 14 14 2 sur 10 et un papier blanc noir blanc miroitant voilà tout blanc que je vais tamponner en fraisier fraisier aux fraisiers en fleurs je vais tamponner ces petits flocons si vous les voyez bien ils viennent du kit place aux pingouins donc c'est cela voilà et ensuite je prendrai les petits comment dire les petits cadeaux qui sont là que je mettrai à l'intérieur donc après j'ai fait j'ai préparé déjà c'est qu'ils pouvaient aussi j'ai mis en emploi et je crois pas pour une fois que je prépare voilà c'est là c'est mélangé avec la future l'autre carte j'ai tout mélangé alors voilà donc sur du papier toujours blanc miroitant j'ai mis joyeux noël en fraisier en fleurs le papier décor comme j'aime bien faire mes étiquettes et le papier de base désolé si vous avez entendu je vais appeler ça un débile alors je suis désolé mais j'aime ça débile qui vient de passer comme un fou devant la maison les gens sont cinglés bref ensuite j'ai découpé sur le dans le papier ce petit pingouin là avec le bonnet rose et je vais lui faire un petit nœud comme ça oui j'ai fait un petit nœud toujours en fraisier fraisier je sais plus en fleurs je vais y arriver et j'ai fait un petit sapin pour mettre une autre couleur quand même sur cette carte je j'ai mis un petit sapin où je mettrais dans le sapin des petites perles par là je vais peut-être mettre les deux couleurs qui sont là ces deux là je pense pour rester un peu dans le thème quand même comme si c'était décoré voilà et après j'y passerai un peu de wink of stella sur quelques petits flocons que je vais avoir tampon d'abord hop avant tout ça je vais tout mettre de côté le joyeux noël vient d'un vieux temps je crois pas qu'il y ait encore au catalogue noël traditionnel le joyeux noël qui est là j'adore l'écriture que ça ça fait donc voilà alors on va déjà je vais déjà commencer par hop je vais coller ceci d'abord comme ça ça sera fait donc je prends une feuille de bricolage c'est un papier qui souvent sert au niveau de l'imprimante et puis on se demande pourquoi ça ça sert enfin bref moi je les jette pas je les garde pour faire du brouillon donc quand c'est pas c'est pas en vidéo je garde directement le les couleurs enfin là je le fais du côté vous voyez comme ça j'aurais jamais pensé moi qui adore le classique faire des cartes de noël en rose ou en autre couleur et le papier que j'aime fait vraiment changer de d'avis pour moi c'était pas enfin je suis vieille école peut-être vu mon âge mes fils seraient là dire ouais vu ton âge avancé mais bon c'est pareil c'est pour montrer je nettoierai mes tampons je nettoie toujours mes tampons après après avoir fait le après avoir fait je vais le mettre là c'est un pof donc je vais le mettre en 3d bah j'ai sorti ceci hop comme ça oh c'est ah j'aurais pu coller d'abord mon papier blanc comme ça fait un ouais je colle mon papier blanc excusez-moi j'ai payé j'aurais dû le faire avant donc je mets à peu près là comme ceci ça c'est donc mon petit sapin je vais le mettre un peu plus bas mais je vais le laisser je vais le mettre à plat c'est comme il va y avoir les petites perles dessus voilà je vais le mettre je ne mets pas de oui je vais lui ah j'ai pas sorti là je croyais qu'il m'a resté on est encore en train de rechercher mais ils sont juste là c'est à côté de moi je le vois pas non mais c'est une paire de lunettes qui va faire que je commande moi papa noël voilà il fait une petite écharpe très mignonne on espère que ça va pas se décoller donc les étiquettes ça sort là et je vais prendre ceci je vais le faire tu sais tu sais tu sais tu sais C'est parti. Donc voilà, et ici je vais en mettre un peu jaune et je pars sur les autres couleurs. Non, je t'ai dit que c'était là, comme si c'était décoré, donc comme il y a plusieurs dansages, c'est pour aller une plus grande que, une plus grande éventuellement, alors comme si ça n'a pas été décoré, voilà, je vais pousser ça, maintenant, mon étiquette je vais la laisser comme celle-ci où je la coupe, alors je vais les couper en deux, je trouve à peu près la moitié, hop, je coupe la décor et l'autre, et ensuite, que je ne fasse pas de bêtises, que je la colle au bon endroit, et comme ça, ça sera décalé comme ceci. Je me trompe de sens, j'ai failli me faire avoir, voilà, comme ça, et j'y mettrai, il y aura des deux, ça sortira des deux côtés, voilà, c'est comme ça, je vais mettre de la colle, ça sera plus simple pour pouvoir le, après la, la déplacer s'il y a besoin. Bah non, me lâche pas, pourquoi tu me lâches toujours en vidéo, toi ? Je vais en prendre un autre, je vais laisser, il en reste encore dedans, mais c'est que je ne l'avais pas mis comme il fallait, donc je vais mettre celle-ci comme ça, hop, oula, il y a beaucoup là, on met bien, et on fait pareil de l'autre côté, je n'appuie pas dessus, parce que ce qui m'est sorti, c'est parti, j'aurais peut-être dû la faire en début, mais bon, ce n'est pas grave, et pour bien consolider, bah écoutez, vous savez quoi, je vais en mettre une autre, je vais en mettre une rose dans le fond, voilà, je vais mettre la rose dans le fond, voilà, comme ça, tout est de la même, ça se dépasse, ça ne se voit pas, tout est bien vu pareil, et lui, je vais le mettre ici, je vais le rapprocher du pingouin, comme ça, on a l'impression que le pingouin, il est légèrement bien, comme ça, voilà, vous voyez, tout simple, une carte toute simple, alors maintenant, ici, je vais prendre un petit paquet de cadeaux que j'ai oublié de sortir, je vais prendre le petit chien, je vais prendre celui-ci, le petit chien, c'est ça, petit bas bien garni, qu'on a actuellement le catalogue, d'hiver, on va dire, c'est quand même basé sur Noël, il est où, elle est où maintenant, et c'est le gros hasard, quand même, on va dire franchement, allez, je vais en mettre, je vais mettre un petit message, à la petite, je l'ai bien fait dans ce sens-là, je suis en train d'y penser, oui, et voilà, bon, là, je ne mets pas de papier blanc, parce qu'on voit suffisamment, on voit suffisamment qu'en écrit, c'est quand même un papier assez clair, donc voilà, une petite carte, toute mignonnette, pour envoyer aux enfants du centre, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, au revoir.